Nang's Reborn Wow! Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce point. Que la belle Seigneur soit avec vous. Ce matin, vraiment, j'aimerais vous parler et vous dire certaines choses. Écoutez-moi très attentivement. Bien. Plus vous aidez les sorciers, plus vous leur donnez la force de vous combattre. Voici ce que j'aimerais vous dire. Je dis bien. Plus vous aidez les sorciers, plus vous leur donnez la force de vous combattre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que pour les sorciers, recevoir de l'aide d'une personne est égal à recevoir l'autorisation de l'attaqué, recevoir l'autorisation de lui faire du mal, recevoir l'autorisation de lui faire des choses pas possibles. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et c'est devenu la réalité. La réalité des gens. Tu aides quelqu'un. En retour, la personne, tu fais du mal. Quelqu'un vient prendre du crédit chez toi. En retour, pour te rembourser, il ressuscite. Tu es obligé de le poursuivre. Tu es passé à gauche et à droite. C'est devenu la guerre. Tu ne comprends pas. Même tes propres parents, tes propres frères, des gens qui sont dans ta famille. Tu leur fais du bien, ils te font du mal. Tout ce que tu fais pour les dépressionnés n'est pas reconnu. Tout, rien n'est apprécié. À un moment donné, je te dis, mais qu'est-ce que c'est passé? D'où est-ce que je viens? Que je fais pour mériter tout ça? Mon ami. Mon frère. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'avant de pouvoir aider quelqu'un, avant d'aider quelqu'un, il faut au premier moment que tu cherches à savoir qui est cette personne. Quand je dis il faut que tu cherches à savoir qui est cette personne, je ne te demande pas de savoir quel est son nom. Tu sais déjà. Il faut que tu cherches à savoir cette chose-là. Cette chose qu'on nous appelle au genou, l'état d'âme. L'état d'âme, c'est l'identité spirituelle d'une personne. Est-ce qu'une personne est de Dieu ou est-ce qu'elle est du diable? Si, après ta prière, Dieu te dit qu'elle est du diable, forcément sur le terrain, il y a des comportements que tu vas voir sur cette personne qui vont te montrer qu'elle est du diable, vraiment. Tu vas voir de ces signes, de ces signes que tu ne t'en peux pas, des signes qui amènent des gens à se poser des questions, et là, je vais te dire d'être très intelligent et de ne pas être distrait pour que tu puisses bien voir et même voir clair dans cette affaire. Ça, c'est dans le cas où tu n'as pas les yeux spirituels ou que tu n'es pas un ancien sorcier parce que les anciens sorciers, ils se voient facilement, très facilement, ils se connaissent très bien. Vous voyez? Une fois que tu détectes que cette personne est une sorcière, même si cette personne pleure devant toi pour faire pitié, comme si elle va mourir d'aimer, il faut l'aider, mon ami. il faut trouver toutes les excuses du monde, mais il ne faut pas aider cette personne. Non, il ne faut pas l'aider parce qu'en réalité, elle n'a pas besoin d'aide, elle est là pour faire à s'accélérer. Ou même, si vous voyez que cette personne est en réalité malade ou bien blessée, si Dieu vous dit que cette personne est une sorcière, méfiez-vous. Si cette personne, vous la voyez, elle est blessée et elle vient vous demander de l'aide pour que vous puissiez soigner sa plaie, mes frères et soeurs, ce que Dieu vous dit, c'est ce que vous allez faire. Si Dieu vous dit que c'est une sorcière et qu'il ne faut pas l'aider, trouver toutes les excuses du monde, mais ne bougez pas le petit doigt. Ne bougez pas le petit doigt parce que cette personne-là, elle et ses sorcières ont fait semblant de créer une blessure afin qu'elle puisse trouver le moyen de venir vers vous pour vous attaquer, pour vous attaquer, pour vous combattre. Si c'est votre père, et c'est votre mère, il n'y a pas de problème. C'est normal. Vous devez honorer vos parents, vous pourrez les aider. Mais après ça, tout ce qu'on dit, si Dieu ne vous convient pas, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que ce sont les gens à qui, quand vous faites du bien, ils vous font du mal en retour. Et oui. Et oui. parce qu'ils aiment bien ça. Ils aiment bien faire le mal. Les sorcières aiment faire le mal. je dis, les sorcières aiment faire le mal. De la manière les saints, les croyants, les chrétiens, ils aiment faire le bien parce que Dieu les demande de faire le bien. c'est de la même façon que les sorcières, ils adorent faire le mal. Ils veulent faire pitié devant toi. Oh, je fais pitié. Je souffre. Il faut m'aider. Quand tu l'aides et que tu parles, derrière toi, ils rient, ils se moquent de toi. Ils rient même bien. Je dis, je l'ai eu. Je l'ai eu. Il a de même l'argent qu'il me donne. Il pense que je suis pauvre. Il vit de quoi ? C'est lui, il a l'argent quoi. Et que c'est lui qui perdait les gens. Il y a les mêmes faits, même fétiches sur son argent. Il va avoir ce qu'il dit là. Qu'il va quitter là, il ne va plus gagner quelque chose encore. Hein ? Vous voyez ça ? Si Dieu vous montre ce que les gens disent de vous, vous risquez de vous poser beaucoup de questions. Même mille questions matin pour l'heure là. Moi ce matin, Dieu me demande de venir vous dire mes frères et sœurs, les chrétiens, vous êtes gentils. Vous avez un bon cœur. Mais à l'échange, il ne faut pas aider. Et il faut chercher à connaître les techniques pour reconnaître qu'une personne est sanctiaire afin de léviter, afin de bien se préparer au combat. Parce que ces gens les attaquent. Ils attaquent sans pitié. Et ils sont prêts à tout. Quand je dis qu'ils sont prêts à tout, ils sont vraiment prêts à tout. Ces gens là, ils aiment faire le mal. Les chrétiens, ils adorent tuer. Ils sont plus là dans la tête. Ils sont plus là dans la tête. Ils adorent tuer. La meilleure toi, tu aimes faire le bien. Tu aimes voir les gens heureux. Tu aimes voir des situations difficiles se transformer en bonne situation. C'est la meilleure façon. Les chrétiens détestent voir les gens réussir. Parce qu'ils aiment détruit la vie des autres. Ils aiment bien ça. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Ça veut dire qu'on a en face de nous de cette guerre des gens sans pitié. Des gens qui sont vraiment terribles. Ils peuvent avoir une con de maison chez lui. Mais lui, c'est un petit chamblin. Il vient là-bas pour dormir. parce qu'ils cherchent la bagarre. Ils cherchent à faire du mal de tous les autres. Ne fais plus jamais confiance à un homme sur cette terre encore. Plus jamais. Ça, c'est terminé. Nous sommes en 2022. C'est terminé. La confiance à l'homme est terminée. Moi, je n'ai pas confiance en l'homme. C'est dansé. Je n'ai pas confiance en l'homme. point à la ligne. Et je vous parle. Je vois plus de sorciers que de chrétiens. Depuis que je sors, depuis plusieurs années, peut-être depuis plus de dix ans, je n'ai pas encore vu une personne qui a le saint-esprit et tout le monde est dans la sorcellerie. C'est tout de ouf. C'est tout de ouf. L'Afrique, c'est gâté. L'Afrique, c'est gâté. Les sorciers partout. Vous les voyez, ils sont bien la bière, ils sont parfumés, mais ils sont sorciers. Vous les voyez dans les grosses caisses, dans les grosses voitures, mais si tu dis les grosses voitures pour faire la sorcellerie, lui, n'envie personnelle. Si vous voyez les gens avec beaucoup d'argent et exposer leurs agents sur Internet, jeter l'argent beaucoup, beaucoup, faites attention, la plupart sont un sorcier. Vous ne le suivez pas. Si vous voulez de l'argent, vous n'exposez pas votre argent. Investissez, réalisez, vivez votre vie tranquille. Je vous ai déjà parlé. Je vous en rendez au prochain un jour, n'a pas de bon abonneur pour attirer la croche si ce n'est pas encore fait. Et c'est un jeune pour nous soutenir. Comme c'est la première vidéo du jour. C'est parti. Waouh, merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et soeurs aussi. Et si vous voulez faire un financement bancaire pour soutenir l'Ignance Rebond, dans la description de tous les liens où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire l'Ignance Rebond 3 Abonnez-vous sur la page d'accueil et vous devez le voir sur la page d'accueil. Allez-y. Abonnez-vous et activez la croche. Sébastien.